Merci. Dans un premier temps, vous comprendrez que notre évolution à la Fédération française de cyclisme, elle est partie d'un constat de terrain qui était un petit peu particulier. Je remercie d'abord l'ensemble des autres collègues avant que j'arrive qui ont développé plein de choses à la Fédération. Mais on a constaté quelques points qui étaient d'abord sur les formations. Les formations étaient diverses. Elles étaient exécutées sur le terrain au plan régional ou départemental, mais avec des contenus très diverses et avec, j'allais dire, des formations qui étaient individualisées. On a beaucoup de spécialités et donc il y avait une individualisation et donc une mise en action des formations qui étaient un peu disparates. Le deuxième point, c'est que les contenus, il y avait une partie de contenu connue et puis chacun sur le terrain additionnait un petit peu la partie qu'il voulait, rajoutait des contenus, en édulcorait également et on ne savait plus exactement si la base même des contenus était bonne. La deuxième chose, c'est qu'on n'avait peut-être pas des contenus qui étaient identiques, mais on avait des diplômes identiques. D'ailleurs, on délivrait le même diplôme, mais quelquefois avec des contenus qui n'étaient pas identiques. Donc, il y avait là une sorte de réflexion sur qu'est-ce qui était indispensable et qu'est-ce qui ne l'était pas pour que l'on puisse délivrer un diplôme avec une certaine catégorie. Enfin, il n'y avait aucune connaissance minimale, si ce n'est une préformation et que la base, c'était plutôt des bases de contenu individualisé avec des grands spécialistes dans les disciplines. Il faut admirer le travail de quatre techniques qui avaient travaillé eux-mêmes de leur côté, qui avaient travaillé d'ailleurs sur la plateforme Spirale. Donc, Patrice Cossard qui est là, un collègue, a beaucoup travaillé dessus. Et lui, dans sa région, il travaillait déjà avec ce domaine de travail à distance, mais un peu seul par rapport à l'ensemble de la fédération. Et enfin, on avait beaucoup de diplômes décernés, ça, je vous en parlerai après, mais ces diplômes, il y avait même des cas techniques qui les créaient eux-mêmes, c'est-à-dire qui les délivraient eux-mêmes, ce qui était quand même intéressant. Donc, on se retrouve là maintenant avec des choses intéressantes, dont d'ailleurs la découverte de voir, par exemple, chez nous, plus de, je ne sais pas, 40 ou 50 BE3, alors qu'il y en a peut-être en France uniquement des vrais que 8 ou 10. Mais bon, là, il y a des choses qui sont des mystères. Donc, là-dessus, sur la formation, on avait quelques interrogations. C'est suite à un audit que j'ai fait ça. Deuxièmement, les formateurs. Les formateurs, la majeure partie des cadres techniques d'État, mais également des gens d'équipes techniques régionales, c'est-à-dire des gens qui étaient reconnus comme ayant des capacités et en même temps très volontaires. La notion était plutôt de dire que c'était très disparate entre les régions et qu'il y a certaines régions qui étaient très fournies et d'autres où il n'y avait presque personne. Même, certaines régions, il n'y avait qu'une personne de reconnue qui lui-même était, je dirais peut-être, un peu le roi de la formation, entre guillemets, et qui le complégeait bien, d'ailleurs, dans cette notion, mais qui ne pouvait pas tout faire, puisque tout seul, c'était très difficile d'aller faire, j'allais dire, tous les contenus. Je vais vous parler terrain également, parce que c'est assez important, avec la faible expérience, mais un peu d'expérience quand même sur les différentes fédérations dans lesquelles je suis passé, c'est des élus. Alors là, la politique fédérale veut dire que l'on est devant quelque chose d'intéressant. Pourquoi faire de la formation ? À quoi ça sert ? Est-ce une priorité ? Deuxièmement, la volonté politique, c'est quelquefois de dire, on fait la formation, mais pour que ça rapporte de l'argent. Et pas obligatoirement pour qu'il y ait dans cette notion vraiment des gens formés avec une certaine lignée, si vous me permettez, avec un objectif qui est aussi de former des champions. Pourquoi pas, plus tard. Donc on avait cette notion politique. Et puis l'idée d'ouvrir une formation à distance. Oh là là, alors là, oui, mais pourquoi, dans quelle mesure ? Eh bien, l'objectif politique a été, pour moi, l'aligner pour demander cette formation à distance. On me disait que toutes les formations, il y avait trop de jours passés en présentiel, que ça coûtait trop cher en hôtel, en restaurant, que les trajets étaient très difficiles et les régions étaient très grandes et donc difficultés. Et puis qu'on n'était pas sûr d'avoir les gens et on touchait dans des territoires ruraux. Eh bien, on n'arrivait pas à toucher les gens, ce n'était pas possible. Donc là-dessus, j'ai dit, eh bien, il y a une solution. Alors, elle est venue, non seulement, bien sûr, de cette idée de participer à l'année dernière, puis de voir un petit peu comment on pouvait mettre en œuvre, mais également de dire, on va rapprocher les territoires par cette plateforme, tout en ayant, et je rebondis un peu sur ce qui a été dit avant, non pas l'idée de dire, ça va tout changer, tout révolutionner, et grâce à la plateforme, on va faire mieux, mais tout à moins, on va faire autrement. Et on va voir après que, sur cette plateforme, où il y a environ 500 ou 600 à peu près, maintenant, personnes reconnues utilisateurs et qui utilisent la plateforme, on a une plateforme qui donne peut-être un gain de temps et qui lutte également sur des trajets inutiles ou des choses qui pouvaient être très difficiles, ça rapproche le territoire. Mais en même temps, avec la discussion avec les cadres techniques, l'obligation d'avoir du présentiel, parce qu'il faut voir les gens quand même. Il faut être en discussion sur ce plan-là. Donc j'ai inversé un petit peu ce que m'avait demandé Cheyra en disant, on va fédérer pour construire des savoirs. Moi, j'ai commencé par construire des savoirs. Pourquoi ? Parce que, je dirais que, dans un premier temps, on a une plateforme pédagogique qui a pour objectif de favoriser, j'allais dire, la relation d'apprentissage. Et pour moi, c'était une notion importante de dire que la plateforme n'est qu'un outil, mais en aucun cas, elle va apprendre à la place du former. Et l'idée étant de le comparer un peu à une photocopie. On peut donner des photocopies. Et si la personne ne la lit pas, si elle ne la retravaille pas, d'un autre côté, il n'y a pas de plus par rapport à ça. Donc, on est bien dans un outil qui aide un public à atteindre un objectif que l'on a défini, nous, avec lui ou tout seul. Mais pour résoudre une problématique, et la problématique, c'était, je ne peux pas me déplacer, vous me demandez de prendre des congés parce que la formation de 12h, 4 jours, ou alors 3 jours, je suis obligé de prendre un vendredi. Donc, voilà. Donc, comment je peux faire pour ? Et on est bien dans un outil qui va apporter, j'allais dire, la notion de résoudre certaines problématiques. Deuxièmement, ça favorise la relation d'apprentissage parce que le formateur va organiser entre celui qui apprend et lui-même la vitesse à laquelle il va donner les contenus. Par exemple, je donne des contenus et quelquefois, par rapport à certains publics, je vais donner une partie de contenu quand on dit qu'il y a 4 jours de formation à distance le lundi-mardi. Et puis après, j'en donnerai d'autres. J'ouvrirai d'autres contenus les jours après. Ou alors, par rapport à un certain public que j'ai eu en présentiel, je m'aperçois qu'il n'y a aucun problème pour que j'ouvre des contenus totalement. Et pour rebondir sur tout ce qui a été dit ce matin par rapport à des QCM, par rapport à des réponses et de suite, je vous parlerai à la fin de la difficulté ou des écueils qu'on rencontre maintenant par rapport à cette utilisation. Enfin, c'est un outil plus ou moins actif ou interactif parce que, suivant la tonalité pédagogique et la méthode que vous employez, ça peut être actif ou tout à fait inactif ou interactif si on utilise des forums ou des choses qui mettent en œuvre des relations. Mais si on veut laisser travailler tout seul, on peut le faire. C'est pour ça que quand on prend la qualité du travail de la personne qui utilise la plateforme, comment ils travaillent, le nombre d'heures qu'ils y passent et tout, c'est vrai qu'on peut y passer énormément d'heures si on veut aller jusqu'à une interactivité importante. Enfin, je dirais que la plateforme, pour moi, elle n'est vraiment valable que s'il y a une activité cognitive. C'est-à-dire qu'on a vraiment dans cette notion, un bon outil pédagogique va solliciter la recherche du contenu, va solliciter l'interactivité avec des échanges, la curiosité, et on est devant des gens qui nous font des petits mots en disant « Ah, j'ai bien aimé telle partie, est-ce qu'il n'y aurait pas une complexification ? Est-ce que tu n'aurais pas un contenu complémentaire par rapport à ça ? » Il faut inciter également sur la plateforme parce que la personne, elle a cherché un peu plus. Et nous, nous avons créé des contenus obligatoires et à côté, en savoir plus. Et les gens, s'ils veulent aller ouvrir le savoir plus, ils vont ouvrir avec des documents supplémentaires pour les aider à avoir une envie d'aller plus loin. Un des deuxièmes points, c'est que la plateforme pédagogique, elle est fédératrice. Alors, comment elle est fédératrice, pour moi ? C'est que tous les contenus maintenant des fédérations, pardon, de la fédération pour les diplômes, tous les contenus sont au plan national. Tous les contenus ne sont que dupliqués au plan régional et l'on fait ce qu'on appelle une formation clé en main, c'est-à-dire on donne au cas technique solterrain tout ce qu'il doit avoir. Aussi bien les contenus que peuvent avoir, qui seront divulgués au formé, que les contenus supplémentaires qu'on peut avoir en tant que formateur pour avoir un peu plus, disserter un cours de façon un peu plus particulière, pourquoi pas un powerpunks. Et en même temps, on lui donne la possibilité d'avoir également un ruban pédagogique. C'est-à-dire, premier jour, faites ça, deuxième, troisième, quatrième, cinquième jour, faites ça. Voilà comment vous pouvez... Alors, vous allez me dire, c'est un petit peu directif, mais c'était une demande des cas techniques. Nous, on aimerait bien avoir quelque chose où on puisse s'appuyer dessus. Donc, on a dit, très bien, on va vous donner des formations clé en main. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Ça cloisonne peut-être un peu, mais indirectement, on sait que tous les gens formés pour tel diplôme, dans les régions, toutes les régions de France, sont formés de la même façon. Au moins, ont eu des contenus identiques. Enfin, sur le plan des contenus, bon, et des diplômes, on a décidé, là, c'est un moment, que ces diplômes qui avaient été délivrés, il fallait également que ça soit fédérateur, c'est-à-dire que ce soit reconnu sur le plan de la fédération. Et puis, pour mes collègues, qui, pendant des années, comme moi, ont fait de l'inspection avec du contentieux et de la réglementation, quand on a des diplômes, par exemple, je donne l'exemple, animateur jeune ou entraîneur jeune, et puis à côté, on a un entraîneur club, on dit, mais alors, les entraîneurs club ne peuvent pas entraîner des jeunes, ou les jeunes, ils ne peuvent pas aller dans les clubs. Comment ça ? Les noms eux-mêmes n'avaient pas de signification, posaient des problèmes lorsqu'on allait contrôler les gens. Donc, on a, enfin, j'ai décidé, mais en équipe, parce qu'il faut bien au départ, après qu'on prenne une décision, de donner, de simplifier cette notion et de donner des noms qui ont des caractéristiques. Et on parle maintenant d'animateur fédéral, on parle d'éducateur fédéral, on parle d'entraîneur fédéral, et quand on a le mot fédéral, alors jusque dans la réglementation, maintenant, on est sur des notions de non-rémunération. Nous allons attendre quelques années, peut-être très, très rapidement, pour voir que certains vont pouvoir être rémunérés. Mais ça, on est sur le droit européen, et ça va, je pense, venir bientôt. Toujours est-il qu'on reconnaît maintenant des diplômes avec des fonctions un petit peu particulières, vous le comprenez, animation, on a des labels de Babi, l'école de Babi ou l'école de vélo qui se mettent en œuvre, et puis éducateur, entraîneur, plus sur l'entraînement, voilà, l'animation et l'entraînement. Bien. Mais on est là-dessus, sur une norme, j'allais dire, de définition de diplôme qui est très claire et où les gens peuvent se repérer. Un dernier point, c'est qu'elle a été fédératrice également, un peu plus tard, mais elle devient, parce qu'on a fédéré également les formations de dirigeants. Alors, vous savez très bien qu'on ne forme jamais les dirigeants, on ne fait que les informer, puisqu'ils sont formés de fait et qu'on ne fait qu'une information, bien entendu. Mais, quand même, il faut leur donner quelques informations. Alors, les informations ne sont très claires au départ. C'est quelquefois, simplement, leur rappeler certains principes de notion, d'action à mettre en œuvre, certains documents, documents qui peuvent être le parcours de performance fédéral qui était en œuvre et qu'ils ne connaissent pas, ça peut être les directives techniques nationales puisqu'ils ont des cadres et qui peuvent être aussi intéressants, ça peut être un schéma directeur par rapport aux équipements qui sont, la plateforme sert un petit peu de recueil là où il y a des documents. Et puis, on parle de responsabilité civile pénale, donc on essaie de le faire. Alors, je ne suis pas encore arrivé à la soirée avec les dirigeants à distance où on puisse le faire. Mais, ça vient. C'est-à-dire, on commence à avoir des demandes, des contenus, d'ailleurs, beaucoup également sur les régions d'outre-mer, ultramarins qui nous demandent aussi pas mal d'informations sur ce côté-là. Mais, en gros, on est sur une formation de dirigeant qui commence à se construire. Et puis, on a également créé des diplômes de coach vélo-santé pour nous, donc sur la santé, je ne sais pas, les directives. Et donc, on est sur des niveaux également où on fait à distance de la formation avec des médecins. Et on a maintenant, par région, un médecin, un éducateur qui est diplômé puisqu'on a fait une formation de formateur de ces gens-là. On a fait un document de... On a fait... Un médecin, Colette Normal, a fait 498 pages sur le coach vélo-santé, l'utilisation du vélo, quelles que soient les disciplines et ainsi de suite. Dont le vélo à assistance électrique. Et là-dessus, on a maintenant des gens diplômés qui peuvent, qui vont pouvoir, j'allais dire, agir dans ce domaine-là. Et puis, sur les formations de DE, DES, et puis d'autres formations qui sont également intéressantes sur la mécanique et ainsi de suite, on a également utilisé la plateforme pour avoir un retour sur, par exemple, les tuteurs, l'ensemble des tuteurs. Alors, je me souviens de l'année dernière l'intervention qui était qu'est-ce que les tuteurs, comment, dans quelle mesure et j'ai beaucoup utilisé ce domaine-là en disant on n'est pas tuteur n'importe comment. Donc, on a fait un guide du tuteur, on a donné des fiches pédagogiques pour dire, ben voilà, quand vous avez quelqu'un, voilà sur quoi vous pourriez observer les personnes. Et puis, en même temps, il y a un échange de dire qu'est-ce qui se passe, comment, dans quelle mesure. Je vais même jusqu'à utiliser ces tuteurs pour regarder des actes pédagogiques d'autres stagiaires, ce qui nous fait des économies également de déplacement quelquefois d'une région à une autre, pour aller voir comment ça se passe, juger celui qui est à côté dans une discipline pour agir là-dessus. Donc, on est vraiment dans un outil pour construire le savoir, pour l'ordonner. Alors, le construire, puisque je ne vais pas être ambitieux, on n'a pas refait tous les contenus, on va être très honnête. On les a ordonnés avec une équipe de cas techniques qui ont moitié formation et performance. On les a ordonnés parce que je vous le dis, sur le terrain, il y avait des gens qui avaient d'énormes qualités, qui avaient des choses très intéressantes. On les a ordonnés, on a essayé de les placer dans certaines catégories et de les distribuer pour éviter à des régions de se sentir inférieures parce que, pourquoi pas, il n'y avait pas de cas techniques et ça peut arriver. Peut-être que dans l'avenir, malheureusement, ça sera un peu le cas en France, on le sait très bien. Et en même temps, d'avoir les possibilités quand même de dispenser des formations du savoir sur ce contenu. Donc là, on est vraiment l'outil au service du terrain pour construire le savoir. Et puis, un outil pour fédérer, un outil pour fédérer, c'est pour moi réunir un groupe autour d'un projet. J'ai peut-être vu des actualités sur la fédération, mais la fédération, à un moment, son équipe qui a totalement changé est arrivée dans un clip-in un peu morose, disons, avec avec quelques doutes, quelques doutes sur Londres, des résultats sportifs qui n'avaient pas marché, des problèmes. Une nouvelle équipe qui se met en œuvre, des soucis économiques, des soucis économiques qui planaient, les résultats sportifs qui n'étaient plus au rendez-vous. Donc, une stagnation où les gens avaient peut-être cette tendance à se dire bon, on va laisser voir un petit peu ce qu'il en est. Et quand je suis arrivé, moi, c'était l'idée de dire d'abord, personne n'était, personne n'était, j'allais dire, pour ma part, avec moins de compétences ou plus, tel qu'on peut entendre quand on arrive dans une fédération en disant, attention, celui-là, tu ne pourrais jamais travailler avec lui, lui, tu ne pourras pas. Moi, j'ai déjà appellé en disant, je ne connais personne, on va déjà voir ce qu'il en est. Et on a plutôt travaillé par objectif en disant, voilà ce que j'aimerais, est-ce qu'on pourrait mettre en place ça, 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 sur ce côté-là. Bien sûr que les élus étaient là pour dire, nous, on aimerait. Et le grief a été de dire, oui, vous aimez, mais ce que vous voulez dans deux mois, ce n'est pas paralysable. Il va falloir un an pour le mettre en œuvre. Donc, la discussion qui se passe. Il y avait les priorités qu'on pouvait donner. Et après, je vous dirais, je ne vous raconterai rien. Vous savez combien la stratégie de politique qu'on peut avoir nous-mêmes en tant que cadre pour essayer de faire passer correctement la chose, qu'elle puisse, j'allais dire, être digérée, être, j'allais dire, appréciée. Et puis, quand vous arrivez et vous sortez quelque chose également tel que la plateforme qui commence à se développer, eh bien, vous avez gagné parce que les gens disent, ah, tiens, ça nous amène à cette notion. Donc, tout ça, c'était autour d'un projet, c'était vraiment fédérer une équipe. Et j'avoue que là, on a une équipe de formateurs qui est vraiment prenante, partie prenante dans ce domaine. C'était aussi un défi économique. Défi économique, je ne vous cache rien que les élus disaient, on va gagner de l'argent. Et moi, je leur ai dit, on n'est pas là pour la formation pour gagner de l'argent. On est là pour bien former les gens. On est là pour donner des contenus aux gens et de les formaliser peut-être mieux. Et si on gagne de l'argent, ça sera bien. Mais ne demandez pas ça parce que sinon, on arriverait à des choses qui sont complètement aberrantes. Surtout qu'on avait des prix d'une région à l'autre très différents suivant les mains de diplôme. Donc, voilà. Enfin, la fédérée, ça voulait dire arriver à une cohésion également. Une cohésion et pour cela, un des principes pour moi, c'est être un manager. à tous les niveaux et surtout quand on n'est pas de la discipline. C'est-à-dire que manager, ça veut dire faire confiance à des gens, voir également l'entourage s'ils sont reconnus comme pouvant faire des contenus et les amener. Et puis, en même temps, ça veut dire manager, pour moi, c'est un fondement au travers de la plateforme qui est de dire qu'un contenu sur la plateforme qui est mis en œuvre et qui est lu par quelqu'un peut parfaitement être corrigé. il peut parfaitement être amendé, peut parfaitement être complété. Par contre, il renvoie au plan national qui, avec une petite commission, étudie les choses et va sortir le contenu supplémentaire qui sera sur la plateforme au plan national et que les gens pourront léguer. Et les gens ne vont pas eux-mêmes dans leur région rajouter ce qu'ils veulent. On est vraiment sur le côté de on maîtrise un petit peu cette notion. C'est peut-être, ça phagocyte peut-être un peu des choses mais ça permet de remettre un peu à plat la formation et les contenus. C'est aussi un temps d'échange. Pas assez important. Tout à l'heure, j'ai eu une petite réflexion justement avec la ministre qui disait on devrait se rencontrer plus longtemps, on devrait faire ces réunions de formation moins de deux fois par an un peu comme le séminaire se fait là. Pour nous, pour une autre façon, oui, j'ai envie. Maintenant, j'ai un directeur technique nationale, j'ai des élus qui disent on utilise les cadres et ils sont ailleurs donc tu ne vas pas les utiliser pour. Et puis, il y a les Jeux Olympiques dans peu de temps donc je leur dis moi, ce qui veut dire que la formation n'a pas d'importance ou quoi ? On n'en est pas là mais vous voyez, on est devant une tension mais une tension saine mais de dire si on forme bien les gens et si on a des éducateurs j'allais dire de compétence sur le terrain d'autant plus à mon avis, on amènera des champions plus tard donc on est devant cette expectative mais fédérer c'est quand même manager et manager ça veut dire être capable également de déléguer un bon manager c'est quelqu'un qui délègue et à un moment je fais confiance bien entendu que je fais confiance si quelqu'un me dit tu vois là il y a des contenus qui sont indispensables en VTT là-dessus on est sur un BMX freestyle qui est olympique maintenant une nouvelle discipline et bien il y a des spécialistes là-dedans à partir du moment ils sont reconnus ils amènent des contenus on ne va pas aller contre mais par contre on va sur le terrain juger un petit peu ce qui peut se mettre en haut et puis fédérer aussi pour moi et être manager c'est oublier personne il y a dans la fédération et vous l'avez peut-être dans votre des nouvelles disciplines qui ont émergé par exemple le freestyle le freestyle qui d'ailleurs a fait des athlètes de haut niveau en allez cinq mois et d'où les grands textes de notre ministère qui est pour avoir des aides de haut niveau il faut être au moins deux ans sur les listes de haut niveau ah oui mais lui il est olympique et ils viennent de l'être dans comment on fait et là grand mystère ils ont le droit aux aides ils seront olympiques mais on ne peut pas parce qu'il faut deux ans donc oui donc une nouvelle discipline et puis une nouvelle discipline qui arrive aussi dans un contexte fédéral en disant mais oui ou non c'est un effet d'éclair là qui va 2020 puis ils vont partir après ou alors est-ce que c'est plus important donc qu'est-ce qu'on a et puis du traditionnel enfin ce qu'on appelle ce que j'aime pas d'ailleurs le cycliste traditionnel vous savez la route cycliste traditionnel vraiment route et piste et qui met un peu à l'écart d'autres disciplines et pourtant on a des très très grands champions dont des champions de coupe du monde en VTT en BMX des champions du monde donc vous voyez des disciplines qui émergent mais qui font que politiquement on est un peu gêné et manager et fédérer c'est aussi faire confiance à des cadres qui sont depuis peut-être peu de temps dans une discipline mais qui en ont la notoriété donc là on est aussi par rapport à ça à une plateforme où il faut que les contenus soient reconnus tels qu'ils sont construits par le terrain parce que sinon ben et ça passe également par cette notion de dire la plateforme elle doit être un outil bien entendu mais elle doit être ouverte au plus grand nombre alors je suis bien d'accord ça doit être avec nos licenciés on peut bien le comprendre d'où on me dit mais tu te rends compte on va quand même pas vérifier quand quelqu'un s'inscrit publiquement ou pas ou est en attente on va aller pas prendre notre système pour savoir s'il est licencié tout de temps calmons-nous on vient d'en parler je pense que ça va marcher dans peu de temps hop on a couplé notre plateforme à notre cycle web où il y a les licences obligatoires et chaque fois que quelqu'un va s'inscrire il va y avoir hop oui ou non est-ce qu'il peut s'inscrire parce que la licence va être dedans il nous faut le PSC1 on a inscrit le PSC1 obligatoirement dès qu'il n'y aura validité sur la plateforme que si la personne a ça que si elle est licenciée on facilite les choses avec un peu de temps parce qu'il en faut mais depuis un an qu'on a ouvert et je regarde ça ira parce que c'est avec elle qu'on travaille et les directeurs des services informatiques le fait on a mis en œuvre cela dernier point également pour conclure un peu ce point là problème des diplômes je voyais vos yeux écarquillés un peu en disant il y en a qui créent leurs diplômes et tout et bien oui il y en a des gens dans une licence ils faisaient une licence puis il suffit de cocher une case donc ils mettaient ils avaient un brevet fédéral 3ème degré ils mettaient BE3 un brevet d'état 3ème degré 2ème degré enfin bon il y en a qui s'inventaient des diplômes c'est pas moi qui le dit c'est le constat du terrain donc voilà là dessus j'ai dit stop on va peut-être pas travailler sur ce plan là donc on va reconnaître également des diplômes donc maintenant ils vont être numérotés et alors plus de papier on fait tout maintenant l'aspect numérique c'est à dire on va prendre son smartphone on aura sa licence et son diplôme carrément on pourra le remontrer sur un smartphone ils seront tous numérotés d'où un travail également par la plateforme de dire tous ceux qui ont des anciens diplômes avant 2016 on va faire une petite journée de formation avec des cadres qui vont les reprendre une journée pour leur apprendre un peu quelques réglementations et ils obtiendront le diplôme pour tous ceux qui sont de 2016 2017 2018 comme il y a peu de temps on va leur donner leur valider directement mais tout ça avec un numéro et comme on a un peu d'expérience ça sera un numéro aléatoire et non pas qui suit on sait jamais il peut y avoir voilà donc vous voyez on étudie un peu tout ça grâce à la plateforme pour mettre aussi ce plan là et puis fédérer et être connu par une plateforme c'est avoir sa propre identité et sa propre identité elle est passée par une chose comme ça c'est une marque de reconnaissance et la marque de reconnaissance elle a été faite pour nous par un logo qu'on a créé avec dedans vous voyez l'Institut National de Formation et que l'on a comme ce matin j'ai entendu quand je suis arrivé après avec des couleurs différentes mais avec des notions avec voilà des possibilités de notre logo qui est dispatché en module accueil en animateur fédéral éducateur fédéral entraîneur et puis le code juillet de santé et tout ce qu'on pourra avoir sur l'aérodynamique qui donne soit une unité capitalisable supplémentaire par rapport au diplôme soit carrément le diplôme et les couleurs ne sont pas anodines les couleurs elles correspondent exactement à tous les documents qu'on a sur le plan national c'est à dire que dans module accueil si vous voyez du vert un document avec du vert en haut ça veut dire que ça fait partie du module accueil si c'est un document en bleu c'est l'animateur s'il est en jaune c'est l'éducateur et l'entraîneur en rouge ne me demandez pas pourquoi on a mis rouge entraîneur bleu jaune c'est des choix comme ça mais n'empêche qu'on a voulu en même temps quand des gens pourquoi pas peuvent télécharger des documents reconnaître à quel diplôme ça peut correspondre pour essayer d'avoir un peu une marque de reconnaissance et chaque fois que maintenant on fait un document et bien on a ce logo qui arrive alors qu'il y a une charte graphique aussi fédérale on est bien d'accord qui a été une acceptation des élus de ne pas mettre le j'allais dire la fédération le logo de la fédération ou tout au moins d'accepter d'avoir le logo de la fédération et à côté l'INF voilà mais ça passe bien parce que c'est des documents qu'on peut séparer que chacun correspond enfin voilà à pour lui on est bien dans cette notion donc d'identité et l'objectif ça a été en un an déjà de faire passer cette idée qu'on pouvait avoir un autre outil de formation deuxièmement que passer de moins de temps présentiel ça ne voulait pas dire moins travailler parce que sur la plateforme il y a aussi un travail important d'où les badges qu'on essaie de mettre en eux et je viens de comprendre quelque chose dans la duplication tout ça qui nous pose des problèmes en quelques minutes ben voilà ça m'a expliqué parce que ce qui me manquerait maintenant je vais être très clair ça serait quelqu'un qui soit dédié à la plateforme parce que quand on me parle d'horaire et bien en tant que directeur j'en ai pas beaucoup parce qu'actuellement c'est moi qui gère l'action j'en ai pas beaucoup parce qu'à n'importe quelle heure on demande des choses et avec l'outre-mer je ne vous en parle pas parce que là on est ultramarin mais en même temps c'est légitime parce qu'à un moment ils sont bloqués c'est légitime qu'ils demandent pourquoi 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 on est bloqué ou qu'est-ce qui se passe c'est tout à fait légitime en contrepartie quand on a une réponse un peu immédiate il y a un profond respect pour dire oui je comprends et il peut y avoir des bugs comme en informatique il peut y avoir des choses en ultramarin on a un souci sur Mayotte par exemple où l'internet marche assez mal dans certains lieux donc voilà et je leur ai dit simplement qu'ils pouvaient faire plus de présentiel eux et d'avoir simplement la copie des documents parce que ça ça ne l'empêche pas mais on essaye d'avoir les mêmes contenus au plan national alors humblement j'ai essayé de vous expliquer un peu quelle était l'idée elle est aussi fédératrice parce que je crois que l'ensemble des cadres sont là pour aider et pour donner l'idée il y avait également beaucoup de cadres avant qui avaient travaillé sur des contenus et qui avaient du potentiel mais on est j'allais dire avec l'esprit de répondre au plan de performance fédérale des élus qui était que tout le monde puisse accéder à la formation pourquoi pas que ça leur coûte moins cher au moins en frais de déplacement ainsi de suite que ça soit j'allais dire pratique et puis qu'il n'y ait pas de limite d'heure et pour être pour avoir le constat et conclure ça sur quand est-ce que les gens travaillent alors là on pourrait faire un panel énorme et là j'ai 36 on a 32 athlètes de haut niveau on a 2 DES en cycliste traditionnel et puis en VTT BMX on a des gens qu'on va regrouper la semaine prochaine et là on voit un athlète de haut niveau comme c'est ce qu'il travaille il y en a qui travaillent la nuit il y en a d'autres qui travaillent la journée pendant midi enfin bon c'est très disparate mais par contre le mérite c'est d'être ouvert donc il ne peut pas nous dire je ne peux pas aux documents ainsi de suite et s'il y a vraiment un souci parce qu'on est en pleine coupe du monde comme la semaine dernière et bien on décale pour eux d'une semaine parce que l'individualisation d'ouvrir le document à quelqu'un à un utilisateur et de le fermer aux autres c'est possible c'est là la richesse que l'on a c'est de pouvoir gérer un petit peu en individualité ce qui se passe alors c'est vrai que ça demande du temps et ce n'est pas pour faute de dire j'aurais aimé engager quelqu'un qui soit carrément un petit peu et dernier point c'est bien notre plateforme elle est agréable mais pour moi elle a trop de texte il me faut de la vidéo et quand je parle de fédérer mon idée est la suivante c'est que j'ai envie également au travers de cette plateforme de faire connaître les gens de la fédération je vais dire les salariés quand quelqu'un téléphone à quelqu'un sur les licences il pose toujours les mêmes questions on ne sait pas quelle tête alors quelquefois au congrès fédéral qu'on vient de passer la semaine dernière il y a très peu il n'y a que les dirigeants il n'y a pas les autres et faire une petite vidéo très rapide de dire comment on fait une licence ou quels sont les soucis que vous allez rencontrer cette année sur la licence ça fait connaître la personne et je vais le mettre en oeuvre avec un aspect d'aspect caméra et puis même j'allais dire cette notion d'interaction qui peut être intéressante parce qu'on a toujours l'impression que la fédération on est dans un tour d'ivoire qu'on ne nous connaît pas qu'on ne voit pas et tout et c'est aussi un moyen la plateforme je pense de faire connaître les gens et d'avoir un visage sur un nom ou un numéro de téléphone que l'on appelle très souvent dans ce moment là voilà je suis à votre disposition pour les questions